Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'unboxing Après tout le monde En fait je dis après tout le monde mais en français personne ne l'a fait Alors du coup c'est avant tout le monde même si la boîte vous avez peut-être déjà eu Si jamais vous avez envie de commencer le Sien des Anneaux Et que vous vous demandez si la boîte de base Et bien la boîte de base qui s'appelle maintenant Battle of Osgeiat Qui remplace l'ancienne boîte de base qui était les champs de Pelenor Pelenor's Field Et bien je trouve personnellement que ça reste une très 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 bonne boîte On verra un petit peu après par rapport à l'ancienne Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a pas Ouais non on peut le voir maintenant, on va faire ça maintenant Donc, ouais ça va être compliqué, enfin peut-être Alors je vais d'abord juste enlever le film Hop là Avec mon petit Skypelle tout neuf C'est tout beau Parce que, donc avant on avait, comme je disais il y a deux secondes La boîte les champs de Pelenor Qui était le Rohan Donc ça représentait en fait la charge du Rohan Sur les troupes de Orcs du Moradon Vous aurez bien la référence à la scène Qui, pardon Hop voilà, j'essaie de pas tout laver partout Qui du coup était composé de Théoden Nouvelle figurine pour le Seigneur des Anneaux à l'époque où c'est sorti Seule et unique nouvelle figurine de cette bien belle boîte Qui était les champs de Pelenor Avec 12 cavaliers du Rohan Ce qui est énorme en fait Ça fait deux boîtes de cavaliers du Rohan 12 guerriers du Rohan à pied Pourquoi des guerriers du Rohan à pied et cavaliers ? C'est parce que dans le Seigneur des Anneaux Vous pouvez, si vous êtes sur une monture Vous faire tuer la monture Mais pour autant le cavalier n'est pas mort On est pas, c'est pas comme à 40k C'est un peu comme si à 40k Vous aviez un motard Il pouvait perdre sa moto Mais lui il est pas mort forcément Voilà même dire Sauf qu'au Seigneur des Anneaux Le cheval peut rester si le cavalier est mort Et au Seigneur des Anneaux Oui à 40k je vois mal une moto Rester là toute seule pour attaquer Donc on avait ça Et on avait aussi également 12 guerriers des morts Qui équivaut à une demi-boîte 10 guerriers des morts Ou alors il y en avait 20 Je ne sais plus Non je crois qu'il y en avait que 10 Et ça équivaut du coup à une demi-boîte Donc c'était une bonne grosse partie de figurines du bien Et en face on avait 36 orcs du Morannon Un troll du Mordor Qui peut être aussi monté en troll l'Izorgar bien évidemment Et le roi sorcier d'Angmar sur Ombrella Qui est un kit à 55€ maintenant Si je ne dis pas de bêtises Donc il y avait du bonbon Et là dedans on a beaucoup moins de figurines maintenant qu'avant C'est à dire que vous aurez Par exemple vous avez 12 guerriers de Minas Tirith Donc c'est équivalent à une demi-boîte actuelle 12 guerriers 12 rangers du Gondor Donc au total ça vous fait comme si vous aviez une boîte complète C'est 24 guerriers une boîte 24 ou 20 Ca dépend en fait si la grappe de base c'est 10 ou 12 Donc là vous n'avez qu'une seule boîte Vous avez également par contre beaucoup plus de personnages qu'avant Vous en avez 3 Et c'est 3 nouvelles figurines Vous avez du coup Madril capitaine de l'Illicien Damrod ranger de l'Illicien Et bien évidemment Ils sont juste ici derrière le micro Là et là Et bien évidemment Faramir capitaine du Gondor Et en face du coup vous avez Gotmog nouvelle figurine Montée et à pied Là où le Roi Sorcier d'Angmar n'était que monté C'est à dire que vous étiez obligé D'acheter une autre figurine du Roi Sorcier à pied Pour pouvoir le jouer Ou au moins Nazgul à pied Pour pouvoir le jouer Si jamais son nombre allait Venait à mourir Donc Gotmog du Litton de Sauron Et 24 Orcs du Moranon Contre 36 avant Et toujours le troll Mais 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 à la place Des figurines manquantes Parce qu'en fait c'est pour ça Que les figurines sont manquantes Vous avez 4 sets de ruines du Gondor Qui sont des nouveaux décors Donc en fait Il y a énormément plus de nouvelles figurines Dans cette boîte Les nouveaux décors Les 3 nouveaux personnages Pour le bien Et le nouveau Gotmog pour le mal Donc moi pour le coup Je la trouve quand même Bien bien mieux Dans le sens où Enfin pas bien bien mieux Parce qu'il y avait beaucoup plus de figurines Dans l'autre Et ça Plus de figurines c'est toujours cool On le sait on adore ça Mais Il y avait beaucoup de figurines Mais il y avait pas de décors Moi j'aime bien les décors Mais aussi c'était trop Enfin c'était très orienté quelque chose En fait là ça vous laisse Entre guillemets Plus de De marge Pour la suite Dans Dans votre progression Vous pourrez en fait Mieux développer votre Oh ça sent fort le plastique j'adore Pardon Vous pourrez mieux développer Tout le Les aspects de votre armée Que vous avez envie Typiquement moi aujourd'hui Mon armée du Mordor Qui est peinte Parce que j'avais voulu peindre la boîte Euh Ah bah y'a plus y'a plus grand chose dans la vitrine Euh parce qu'ils sont en haut J'avais voulu peindre la boîte Justement des champs de Pélenor Pour en faire des tutos et tout Moi j'étais beaucoup trop lent J'ai mis 4 ans Et euh Et c'est trop lent Et euh Mais du coup elle est euh En version peinte Bah c'est que des moranons Des orcs du moranon Donc c'est ceux là Et euh Et le roi sorcier Puis c'est un troll Et c'est tout quoi Alors que là vous allez euh Du coup avoir vos Vous avez votre trou Ça c'est comme une boîte euh Qui fait 34 ou 40 euros Je sais plus euh Euh d'orcs du moranon Donc une boîte là dedans Vous avez vos nouveaux persos Qui sont juste à côté Et euh bah vous pouvez Directement partir sur D'autres choses si vous avez envie Parce que mine de rien Les orcs du moranon Ca coûte quand même pas mal de points Donc on a déjà une bonne armée Euh là dedans Et euh bah si jamais vous avez envie Après euh Après votre troll Euh il a le troll Il est tout mignon De rajouter bah je sais pas moi Des ourocailles du mordor par exemple Des euh Des euh Pourquoi pas des ménoréens noirs Ou autre en fait vous pouvez Je le trouve Euh plus vite euh Enfin vous allez plus vite euh Rajouter de nouvelles De nouvelles choses Donc on a énormément de grappes Donc là c'est une double grappe Et euh Là c'est une double grappe Également Ah et j'ai oublié pas très bien Donc euh Je vais tout poser à côté Parce qu'en fait c'est C'est le bordel Et avant je vais commencer Par la documentation Ah ça c'est joli ça Oh ça c'est joli ça aussi Tiens ça ça va aller derrière Je sais pas encore où Mais euh ça va aller derrière D'ailleurs j'ai oublié d'allumer Fado Quand même quand même Je ne peux pas je ne peux pas Je ne peux pas décemment Euh recouvrir Smog hein Je l'ai fait mais euh Je me suis dit non ça va pas Un nouveau livre de règles Euh euh Je vous montre là Vous ne voyez rien Nouveau livre de règles Euh qui en fait n'est pas réellement nouveau Euh par rapport à l'ancien Si jamais vous avez déjà Euh les champs de Pellénor Vous allez voir Je vais tout vous expliquer Vous allez voir Vous allez voir Parce que moi je tiens à coeur De vos coromps Et en dessous plein plein de socles Et euh des dédés Rouges et bleus tiens Pour les gentils et les méchants Et toujours la petite truc Euh pour mesurer Euh que vous entre apercevez là Ici Comme ça en plastique transparent Et voilà après bon Ça c'est des socles C'est du plus Hop là Donc le nouveau Euh livre de règles Qui en fait est l'ancien livre de règles Mais avec ajouter toutes les FAQ C'est à dire qu'on a pas changé de version Donc ça c'est bien Le Sien des Anneaux Il change pas beaucoup les règles Donc si vous avez appris à jouer il y a longtemps Euh vous allez être Vous allez être bien Vous êtes encore bien Et si vous apprenez à jouer maintenant Vous allez être bien pendant longtemps Parce que euh Le rythme de sortie des nouvelles versions Cien des Anneaux Est plus long que les Que les 40K Et ou AOS Qui eux sont en roulement tous les 3 ans Euh là du coup c'était 2018 Non euh euh Non c'était pas 2018 C'est 2017 Non 2018 en fait hein Si je dis pas de connerie Euh donc c'est 4 ans Ah ouais c'est 4 ans C'est un an de plus seulement Euh peut être 5 ans Je sais pas trop J'arrive plus à être sûr sûr Mais euh voilà Il y a un roulement qui est plus petit Enfin moins 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 rapide Plutôt Que celui qu'on a sur 40K Ou AOS Donc vous êtes tranquille là Vous pouvez commencer Tien des Anneaux maintenant Euh par contre Bien évidemment Vous le savez Le livre de règles n'est que en anglais C'est dommage Mais c'est comme ça Euh mais La communauté Cien des Anneaux française Et euh vraiment Enfin francophone on va dire plutôt Euh est vraiment vraiment bonne Et vous a tout traduit Donc vous avez toutes les règles Qui sont gratuites Et ça c'est beau Euh mais si jamais vous avez envie D'apprendre un petit peu l'anglais De temps en temps euh Ben ça serait pas mal du tout Donc on est sur une nouvelle version Euh du livre de règles Avec comme j'ai dit Exactement tout pareil Euh qu'avant Mais avec DFAQ en plus Tout ce qui a été dit Parce que Games se met A quand même beaucoup plus écouter Les joueurs qu'avant Et ça c'est pas mal du tout Euh et donc du coup On est sur quelque chose de plus Euh proche de ce que Du retour que les joueurs ont pu faire Mais euh globalement On est sur les mêmes choses Ah non ils ont quand même fait des nouvelles photos Tiens Euh parce qu'on était quand même beaucoup Sur des euh Sur des vieux kits Avec euh Euh là il y a des nouvelles photos Avec le nouveau Aragorn Et ce genre de trucs On était beaucoup sur euh Sur même euh Certains Certains exemples Qui venaient encore du bouquin de règles Hobbit Euh donc là il y a quand même Des nouveaux trucs qui se passent Enfin voilà Après c'est un livre de règles Tout ce qu'il y a de plus Ah non ouais ils sont encore là Voilà les Ça ça vient du Hobbit A la boîte La boîte de base Euh du Hobbit C'était euh l'attaque de De Gobelinville Et donc il y avait Laura Gobelin Euh un capitaine Gobelin Euh le scribe plein de Gobelin Et en face c'est la Compagnie du Thorin Que vous pouvez maintenant acheter En en boîte toute seule Euh qui comprend du coup Bilbo euh Frodon Et toutes les Et tous les treize d'un qu'il y a avec Euh c'était assez assez rigolo Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exemples Voilà Il y a des trucs comme quoi Et ça va pas trop changer quoi Euh mais c'est assez sympa quand même Euh donc on a ça Et après on va peut-être avoir du coup Des nouvelles photos Ça ça m'intéresse moi j'aime bien les photos Et ça sent bon le bouquin hein Et bien évidemment Tous les suppléments qui sont à la fin On vous explique ce qu'il y a dedans Ah ça c'est Ça c'est pas sympa Euh En fait j'ai dit que c'est pas sympa Parce que c'est une armée de Iron Hills Et on peut plus les acheter eux là Eux ils ont disparu Euh c'est un peu dommage C'est un peu dommage Euh on peut plus trop les acheter Une petite armée Euh de la Moria Ouais donc ça c'est les armées Des gens du studio je présume Euh exemple d'armée Oh la tête de 3 Tiens Hop Smog bien évidemment Et euh Après voilà vous avez le gros Sommaire d'eau tout Et euh Eh ça c'est pas sympa On peut plus l'acheter là lui Moi je l'ai mais on peut plus l'acheter C'est dommage Euh toutes les armées du coup Bah vous allez avoir toutes les armées du Hobbit Qui sont ici Oh j'adore cette version de De Du Du nécromancien Euh ça vous pouvez l'acheter par contre C'est une très très bonne figurine Très très sympa Qui est une règle spéciale Qu'avec des amis on appelle Doigts qui pu C'est à dire qu'en fait A partir du moment où ils te blessent Euh si jamais tu rates ta Enfin non si ils te blessent en fait Enfin si tu rates ton jet de destin Parce que Souvent c'est Il y a du destin pour ceux qui ont plusieurs PV Euh bah t'es mort Point d'art Voilà C'est Doigts qui pu Ça pue tellement fort que tu t'en vas Euh des nouvelles photos Des nouvelles photos Non pas trop Pas pour le moment Un petit peu mais J'attends les nouvelles figurines En fait Genre euh Le nouveau Elrond Par exemple Parce que du coup Ils ont prévu Ah on a déjà le nouveau Eomer Le nouveau Théoden Tac 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 Les Ents qui sont là Le Ent Ah si voilà le nouveau Orofin Le nouveau Rumi Ah mais c'est de là qu'elles venaient les photos En fait Mais oui Les photos qui ont fuité Il y a longtemps De Orofin Et de Rumi Elles venaient de là Et où Glorfindel du coup Ah il est là Glorfindel Il est trop beau Il faut vraiment que je me l'achète Bah c'est tout joli Donc voilà on a un petit livre de règles comme ça Le nouveau Roi des Morts Ah bah les nouveaux bien évidemment qui sont là Regarde toujours de la Porte Noire Sympa Très sympa Donc à lire hein Si jamais vous avez envie de vous améliorer un petit peu en anglais Bah ça peut être pas mal du tout C'est quelque chose de bien à faire des fois Mais sinon Si vous avez la flemme de vous améliorer en anglais Et bien vous avez la communauté Qui est excessivement sympathique Excessivement Oh putain j'ai cru qu'il y avait que ça Bonne Et gentille Et qui du coup vous a tout traduit Non c'est bon Donc pour monter Bah ça c'est pas bien compliqué De toute façon le Cylain des Anneaux C'est très facile hein A monter Donc là en fait nous ont mis les persos Le troll Et après voilà Pour les Rangers Et pour le Minas Tirith Ça se résume à ça C'est à dire que voilà Le Cylain des Anneaux c'est Quand je vous dis que c'est facile C'est voilà Tout ce que vous avez à faire comme montage Pour le Moranon c'est ça Là attention c'est un option le bouclier hein Ça dépendra c'est vous qui voyez Il y en a qui sont obligatoirement avec le bouclier Vous pouvez pas les enlever Il y en a c'est une option A tester Après c'est toujours bien hein Parce qu'ils ont une énorme défense et tout Ça coûte juste un point de plus quoi Donc voilà Mais un point c'est beaucoup Quand on sait qu'on joue souvent 500 points Ou un truc comme ça La nouvelle version de Godmog Qui prend quand même pas mal de place à monter Les nouveaux rangers Et apparemment il y avait des options Ah oui voilà On a une option avec du bois aussi Si on voulait pas mettre des ruines de Minas Tirith On pouvait avoir du bois derrière Et ça c'est cool aussi Ils avaient dit qu'ils avaient des options pour tous par contre Et eux ils ont pas l'air d'avoir d'options Donc on va regarder ces petites figurines On va commencer par les anciennes Parce que voilà Watch time vous savez Vous allez rester là Jusqu'à ce qu'on regarde les nouvelles Hop là Donc un troll du Mordor Ça ressemble à ça Donc c'est pas bien compliqué Vous coupez comme ça Vous collez Là vous avez des choix de tête Donc on sera sur Là ça c'est le troll Le troll qui fait du tam tam Là vous avez le troll de l'Isangar Avec ce côté très comme sur les figurines de Rukai bien évidemment Le troll du Mordor Sur lequel il faut mettre Où est-ce que c'est ? Là Les petits pipiques Pour qu'il ait un air bien méchant Donc vous avez ça Vous avez une main libre comme ça Ou une main libre comme ça Ça dépendra Vous avez les tam tam qui sont là Si jamais vous avez envie de le mettre en tam tam Le bouclier en version Isangar Une armure qui fait très bien Isangar Mais très bien Mordor également je trouve Sinon vous pouvez aussi le laisser comme ça Et lui accrocher des petites têtes Qui pendouillent là juste ici Tac et tac C'est assez sympathique Ou une demi-armure pour le côté comme ça Qui se rajouterait en fait là comme ça Et qui donne un effet en fait que c'est tenu par ici C'est sympa C'est un très très bon kit Avec également bien évidemment une épée version Isangar Un hochet Avec des piques version Mordor Ou un petit Pourquoi elle veut pas Ma chaise elle est bloquée Un petit marteau Ou alors une lance aussi Ça marche aussi avec la lance Très très bon kit Fort sympathique Je sais pas combien il coûte Ah ça y est j'ai débloqué Je sais pas combien il coûte tout seul J'ai oublié J'ai plus toujours tous les prix en tête Mais Mais sympa Très très bon kit Tiens j'ai récalculé après Combien vous gagnez de sous On va rester dans les méchants du coup Parce que j'ai commencé avec un troll Donc on va rester dans les méchants Là Double grappe Donc vous voyez très bien que c'est une double grappe Parce que quand vous faites ça Hop là Ça s'aligne parfaitement là On dirait que j'en ai qu'une Mais hop là j'en ai deux Putain j'adore faire ça Trop trop stylé Donc on va regarder qu'une seule Avec les orques du Moranan Vous en avez donc pas mal Donc il y en a plein qui sont avec Bouclier comme j'ai dit déjà mis Et il y en a voilà c'est en option Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 boucliers En option 6 boucliers en option pardon Mais il y a pas 6 figurines Ah si parce que voilà Vous pouvez avoir des lanciers avec des boucliers Donc soit Vous avez par exemple lui comme ça là Lance bouclier Qui est là Tout tranquillou comme ça Qui est déjà mis Ou alors lance toute seule par exemple Là comme ça Et si vous voulez par exemple Mettre un bouclier sur une figurine comme ça Bah vous prenez le bouclier Et hop là Vous lui collez dans le dos en fait Le tout c'est qu'on le voit en fait C'est un petit peu le côté Whizzi wig Tout ça tout ça Mais du coup niveau montage Bah là vous coupez C'est monté Là aussi là aussi Sauf si vous lui collez un bouclier Là vous avez juste à couper en fait un bras Et à lui coller dessus Là c'est déjà tout fait Là aussi là aussi Enfin vous pouvez rajouter les boucliers Bien évidemment Là version épais et trucs Et enfin bouclier si jamais vous avez envie Là il faudra le coller là Attention c'est un peu C'est pas les trucs les plus faciles à coller Enfin il y a On est pas On est sur un vieux kit C'est Ah c'est pas écrit Game Workshop 2007 C'est écrit là Donc du coup voilà On est pas sur les trucs qui s'emboitent bien Vous avez pas les encoches sur le bouclier Pour le bras Vous mettez de la colle sur le bras Vous posez dessus Vous espérez que Que ça tienne bien Le résultat ça tient bien Moi j'ai toujours réussi Mais voilà Je vous préviens d'avance quoi Et donc on est sur Bah un petit kit sympa Est-ce que j'en ai là ? Ah il m'en reste un ou deux Je vais Je vais vous en prendre un ou deux Pour que vous voyez à quoi ça ressemble Une fois peint Hop là Donc une fois que vous les aurez Bah voilà typiquement Lui là On vient de le voir Il est là Lui là Qui est ici Hop une fois peint Et alors là C'est du pain Vraiment à la va vite Dans le sens où Je les avais fait en stream Ils sont disponibles sur cette chaîne Les rediffusions des streams Dans les plus vieilles vidéos de cette chaîne Vous l'avez Hop là Poussez vous pour faire la mise au point dessus J'ai J'ai fait en En Je sais pas moi Deux ou trois Après deux streams En En discutant avec vous En plus en même temps Euh Les 36 orques du Moranon Plus Euh 12 cavaliers du Du Moran et tout Donc euh Enfin ça se fait euh Ça se fait tranquille quoi Genre J'ai vraiment pas poussé la peinture du tout Mais voilà Vous pouvez espérer Des figurines comme ça Très très rapidement Et euh Enfin ouais C'est pas C'est sûr C'est pas les meilleures figurines du monde Elle date de 2007 Dans 5 ans Elles ont 20 ans Mais euh Enfin A jouer comme ça Parce que c'est plus petit hein Regardez je vais vous prendre un C'est plus petit l'échelle du Signor d'anneau Que euh L'échelle de De 40k 30k Ça c'est un Un chaplain Space Marine de l'ancienne échelle Vous avez vu la diff quoi Ah En fait euh Le 40k tout ça C'est passé en C'est passé en En 32mm Et euh El Signor d'anneau est resté en 28mm Donc euh C'est aussi pour ça Il faut le voir Celui-là quand on le voit comme ça Euh des fois Enfin moi j'ai des bons yeux Et on voit pas toujours forcément Que c'est hyper mal fait Au niveau des détails Parce que c'est très souvent un commentaire Qui revient voilà Un nouveau primariste Space Marine Pour que vous ayez un peu la L'idée quoi Ça On est sur ça quoi C'est-à-dire que là Le primariste il rentre même pas Euh Dans l'écran Et euh Et lui il lui arrive euh Euh Et au dépec Donc euh voilà Euh Pour la taille Et euh Après euh Après euh Enfin vous pouvez largement pousser J'ai euh Mis sur mon compte Facebook Et j'ai partagé aussi sur sur mon compte Twitter Abonnez-vous aux deux pendant que vous y êtes Euh Une photo euh Qu'a fait euh Flameon Miniature Qui est un très 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 bon peintre D'un orc euh du Mordor Pas Moranone Donc mais c'est le même kit C'est un kit encore plus vieux même Euh Qui l'a peint en mode euh bah exposition bien vénère hein Et euh Vous vous en doutez C'est très 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 joli Donc euh on peut quand même Avoir du très très beau Avec euh Des vieilles figurines euh Du signe aux anneaux Y'a pas de Y'a pas de soucis là dedans C'est vous qui voyez Mais ce qui est bien Enfin moi je trouve ça bien C'est que ça se peint quand même Assez vite euh Et euh Et assez facilement Parce que bah c'est C'est pas hyper bien détaillé tout le temps Donc euh C'est très très bien Le nouveau kit euh De Gotmog Qui est franchement joli hein Il faut le dire il est franchement joli Euh Très très bien Très très bien défini Hop Il est estampié euh Quelle année du coup ? Ah c'est pas écrit S22 Surement euh 2022 du coup Donc euh Ils l'ont bien fait euh Enfin il a bien été estampié pour cette année Euh Très joli la fourrure Et vraiment bien détaillée Surtout quand vous avez l'habitude Des des autres wargs Euh Qu'on a déjà vu Euh C'est très très bien détaillé Très très joli Le bouclier mordor est très beau C'est euh C'est vraiment très très joli euh J'aime euh J'aime beaucoup Les petites pâques du warg Là on voit sa tête aussi Ouais Très 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 belle euh Figurine extrêmement bien détaillée Euh J'aime beaucoup Très très hâte de le peindre mon gotmog Parce que lui euh J'adore lui euh J'adore ce personnage Pour euh Pour mener mes petites troupes du mordor là Il est euh Il est vraiment très 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 bon Et on a fini du coup avec La partie euh Mâle La partie euh Méchante euh De la boîte donc 24 orcs du moranon Gotmog en lieutenant Et euh Un troll du mordor C'est euh Plutôt bien On va passer Ah bah tiens je vais le montrer après On va passer au bien Avec euh Des guerriers de Minas Tirith Alors bon moi les guerriers de Minas Tirith Genre je peux plus me les voir Non mais j'en ai une tétrachie en fait Euh J'en ai beaucoup Et puis j'ai encore racheté Comme un bon pigeon Euh La boîte avec euh La boîte battle host du De Minas Tirith Avec euh Gandalf Parce qu'en fait je comptais acheter Gandalf Et je comptais acheter des cavaliers de Minas Tirith Et donc du coup bah C'était 2€ moins cher la boîte Que les deux séparés Donc du coup c'était 2€ moins cher Avec 12 guerriers de Minas Tirith en plus Ouais j'ai des pris tu vois Euh Les guerriers de Minas Tirith qui sont euh Bah moi je trouve tout jolis hein Ça fait partie des Des figurines Après c'est peut-être parce que Euh c'est les figurines de mon enfance Et moi quand j'ai commencé Euh les figurines Euh Avec des petites boîtes comme ça Mais j'avais pas eu la boîte de base et de tout C'était euh C'était trop cher Et comme euh On était pas sûr j'avais euh J'avais à peine 10 ans Un petit peu moins 9 ans Euh Et on était pas sûr que Que j'aime ça ou quoi Alors du coup on m'avait pas acheté la grosse boîte Et la première grosse boîte vénère Avec plein de figurines qu'on m'a acheté C'est la boîte de base Euh Du retour du roi Avec plein de guerriers de Minas Tirith dedans Et donc du coup moi c'est très euh C'est partie des premières figurines que j'ai peint Que j'ai euh Tout Tout fait tout seul J'ai monté et peint du début de la fin Voilà ça date de 2003 Et euh Du coup je suis très content J'aime beaucoup ces figurines Et je trouve qu'elles ont Vraiment bien vieillie En fait si on compare Euh Un Marines De 2003 Donc c'est à dire de la boîte euh V3 Euh Eldar noir Contre euh SMC Je pense que A part le Landspeeder Qui est toujours d'actualité Euh Mais je pense que vous comparez les SMC que je raconte c'était Dark Eldar C'est les Eldar noir contre euh Space Marine Euh Bah je pense que euh Les Eldar noir ont beaucoup mieux euh Beaucoup moins bien vieilli Que euh Nos amis de Minas Tirith J'en suis même euh certain Parce que Seigneur Zanno c'est trop bien Donc des guerriers de Minas Tirith et Des rangers Je suis content moi ça fait longtemps que j'ai envie d'acheter des rangers Et à chaque fois que je Que j'ai les sous Ah il date de 2006 ça c'est écrit bien gros A chaque fois que j'ai les sous pour m'acheter des rangers Et bien ils ne sont plus disponibles Donc euh A chaque fois j'avais un peu la rage Mais là ça y est Euh Il y a les mêmes euh Il y a des restrictions aussi dans nos Vous pouvez pas avoir plus de 33% de votre armée Qui est des tireurs Enfin qui sont des tireurs Sauf Certaines factions Et euh Et ça c'est C'est pas mal du tout Il y a que une seule pièce à monter dans toute cette boîte C'est cette petite main sur cette lance Pour ce chasseur Et d'ailleurs J'attire votre attention sur le fait que euh Des figurines comme les rangers par exemple Seront très 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 bien euh En slab shop C'est une t- Alors le slab shop putain T'sais que moi j'ai fait des vidéos de slab shop C'était avec les aérographes Au début de cette chaîne Et maintenant Je devrais les renommer Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi en commentaire si je devrais faire ça Le slab shop avant que ça soit connu Je devrais les renommer comme ça Euh Mais en slab shop brossage Euh Ça sera mieux Donc des rangers euh De la terre du milieu Des rangers du gondor Que j'aime figurines Que j'aime beaucoup Que j'avais très envie d'avoir depuis très longtemps Je les ai enfin Donc je suis assez content J'adore lui particulièrement Là qui court comme ça Très très belle figurine Et enfin Les euh Les nouveaux personnages Du gondor bien évidemment Faramir Et ses potes Qui sont euh Juste ici Alors du coup Au niveau des Y'a ah non y'a Y'a que Ouais y'a Alors tu Ah c'est sûrement que tu peux Ne pas les mettre les ruines Ouais ouais Parce que les ruines elles sont là Elles sont juste là Comme ça Donc tu peux sûrement ne pas mettre les ruines Et euh Comme euh Faramir a été pensé pour Chevaucher quelque chose Et du coup Ils lui ont mis un bout de bois Si jamais T'as pas envie d'avoir les ruines Voilà Et les autres ruines Tu peux juste Peut-être les Ne pas les mettre Ok Euh Très très beau Alors bon c'est quand même Du coup bien évidemment Beaucoup plus défini Euh Que euh Ce qu'on a pu avoir euh Juste avant là Regardez la différence quand même Parce que je sais que euh Que vous allez me demander Voilà une euh Une euh Une euh Une cape euh Ancienne version Voilà voilà Et une cape actuelle Effectivement hein Je suis Les deux c'est des rangers Donc euh Je suis d'accord hein C'est euh C'est quand même mieux aujourd'hui hein Mais euh Que ça vous empêche pas De vous mettre au sein des anneaux C'est un très 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 bon jeu Euh Faramir du coup Qui est juste ici Euh Son pote Euh Faut que je confond les deux noms Ah non Faramir était là pardon Autant pour moi Faramir elle est juste ici Hop Euh Là on a un petit truc C'est quoi ça hein Bon voilà Ça doit être un petit morceau Qui va sur euh Sur euh Sur un côté de De fringues ou autre Un truc comme ça Donc très 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 jolie figurine Ah ils aiment bien Ils font l'intérieur et tout C'est très très beau De toute façon Siens d'anneaux hein J'adore des jeux de base Je suis pas Je suis pas le plus objectif Je pense Mais euh Très très beau Très 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 beau J'ai hâte de vous monter Le rapport de bataille Siens d'anneaux un peu là Je fais ce que je peux hein Vous savez euh C'est compliqué Je suis tout seul pour tout faire J'ai du mal J'ai du mal J'ai du mal J'ai envisagé vite fait Deux secondes là De prendre un monteur Puis après je me suis rappelé Que ça cotait de l'argent Alors du coup bah j'ai arrêté Euh Je suis reparti tout seul Dans mon truc Mais euh Mais c'est compliqué C'est compliqué J'ai fait de mon mieux hein Sachez le Les nouveaux kits de décors Euh Pour les siens d'anneaux Qui du coup sont vraiment Sur une grappe pleine hein Ils ont maximisé le tout Vous avez pas de 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 bord Le bord c'est euh Le décor Qui sont vraiment Vraiment très jolis Euh Au niveau du 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 Euh De la texture des murs là Je vais faire un zoom Regardez la La texture des murs C'est euh C'est ouf Y'a moyen qu'avec euh Juste une succession de brossage Tout joli On puisse avoir quelque chose De très très beau hein Les les petites dalles et tout là Ça Ça claque sa maman je trouve hein Très très beau Très très beau J'ai hâte de voir aussi Les options en fait de De montage Parce que du coup Il doit y en avoir Il doit y en avoir plein Et euh La deuxième partie qui est Avec euh Parce que là on avait les murs Qui étaient pleins Euh La deuxième partie comme vous commencez à le voir Voilà on est sur la Sur les murs qui sont détruits C'est deux fois Si je me vous demandais La grappe que je vous montre Que je vous ai montré juste avant Elle est en double exemplaire Et celle là est également en double exemplaire Et au niveau euh Au niveau de la De la ruine Euh C'est C'est aussi très très joli hein C'est Ah ça accroche C'est vraiment très bien Défini Là vous avez des bouts de bois Qui tombent là Qui sont juste en dessous Pour euh Tenir euh Les Bah les dalles en fait Tout simplement Des coins de dalles Des morceaux cassés Euh Bon il y a des Des lignes de moulage Ce qui arrive très souvent Sur les kits de décors Parce que c'est des kits assez épais Donc un peu de Un peu débarbage Mais euh Mais tranquille Ah c'est très très beau hein Ça se voit avec la lumière Parce que j'ai beaucoup de lumière moi Ici Et euh On voit à quel point c'est euh C'est joli et bien défini au niveau des De la De la sculpture en fait Là là vous le voyez Alors comment Ah vous voyez ça se voit un peu La pierre elle ressort un petit peu Là je l'ai senti au toucher Cette pierre là elle ressort un petit peu Ah celle là aussi là juste ici Elle ressort un petit peu Ah c'est très 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 stylé Il y a des petits kits comme ça Enfin il y a des petits morceaux là Avec des pierres qui ressortent A droite à gauche Alors ici là aussi celle là elle ressort Tac Très très beau Il y a moyen qu'avec euh Une petite succession de brossages Là tranquille Ça... Ça pète sa maman hein Ça sera très 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 joli Je les trouve vraiment très beaux Je suis très content moi Personnellement de... Qu'ils aient re-ajouté des... Des décors Ah ouais en dessous J'avais pas vu du coup le... Le dessous On a bah du coup les portes là bien évidemment Waouh elles sont jolies Très jolies portes Et euh... Et les... Les bouts de bois qui tiennent les dalles Bah oui bien évidemment Et comme ça en fait vous avez la même grappe Mais... Mais pété Ah ouais c'est beau hein Très 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 joli hein J'aime beaucoup très fort Ah y'avait... Y'avait quand même des cassés là J'avais pas vu Mais c'était juste ici Très 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 beau Et donc du coup tout ce qui nous reste euh... Dans l'unboxing C'est euh... Ce petit truc que j'avais pas... Encore ouvert Hop là Un petit truc euh... Le petit euh... Le petit euh... Cahier de base un peu Qui vous euh... Qui vous montre comment vous lancer dans... Dans le jeu Première mission tout ça Euh... Vous avez des petits tokens Ah ouais euh... Ah ouais euh... Cavalry charge et tout Ah c'est sympa ça Pour éviter de euh... Pour essayer de faire des mouvements héroïques Combats héroïques et tout Ah c'est sympa Euh... Euh... Tirs héroïques Marches héroïques Parce qu'il y a beaucoup de trucs comme ça Vous vous en doutez hein du coup Euh... Prenne un button et tout Ah ouais c'est stylé hein Pas mal Pas mal du tout Et des petits points pour euh... Garder les points de puissance je présume Les petits 1 et les petits 2 Les petits points de puissance ou autre Ah c'est... C'est sympathique C'est toujours euh... Bon à prendre hein Un petit token comme ça Ça... Ça fait toujours plaisir Hop là Et donc le petit bouquin Que je découvre avec vous Je les ai pas ouverts Euh... Ah ouais donc euh... Comment les peindre... Ah ils les ont repeints là C'est plus joli déjà Euh... Mais euh... Non peut-être pas en fait Peut-être que c'est les photos de l'époque Bah oui euh... Non ça se voit Y a la différence quand même Ils peignent mieux qu'avant hein Les... La team Heavy Metal Donc dedans vous avez Welcome to Middle Earth Scénario Good Profil et Ville Profil Bah oui bien évidemment Il vous faut les profils Euh... De vos figurines donc Euh... A quoi ça ressemblera votre table Comment disposer pour le premier scénar Euh... Vos trucs Donc vous avez 4 sets de ruines hein Vous mettez vos 4 sets de ruines Et merci pour euh... Pour l'abonnement à Twitch Ou le follow à Twitch Je sais pas trop Euh... J'ai pas eu le temps de voir désolé C'était écrit juste ici Et oui j'enregistre sur le même setup Euh... Que les lives Alors c'est pour ça Euh... Donc euh... Les scénars vous en avez 3 Vous en avez 4 4 scénars Et les profils euh... De vos figurines donc par exemple On va prendre le profil de Faramir Qui est un profil euh... De héros bien évidemment Qui a du coup en action Ah on vous a mis les actions héroïques Qu'il a trop fort Euh... Donc héroïque resolve Héroïque accuracy Et héroïque strike Et héroïque défense Euh... Ça c'est la CC Vous avez la CC Qui est là Et la CT Qui est juste ici Euh... C'est un petit peu différent Euh... La CC n'est prise en compte Que en cas d'égalité au jet de duel Parce que si vous avez un jet de duel Là par exemple C'est la 2 attaque Donc vous jetez 2D par exemple Euh... Contre un acte du Moranon Qui sera une attaque Et si vos 2D vous avez un meilleur résultat Sur l'un des 2D que l'autre Vous gagnez Et sinon c'est l'inverse Et si jamais Il y a égalité Si par exemple vous avez fait 6 Et que votre adversaire a fait 6 aussi On regarde la CC Et c'est celui qui est la meilleure CC Qui euh... Qui gagne C'était après de 3+, Donc il touche à 3 C'est excessivement fort C'est très très bon Une CT de 3+, Parce que voilà Un truc de base Un vétéran Ah non il y a 3+, aussi Ah ouais c'est bien Ils sont fort avec leur longbow là Euh... On a pas ça nous hein Dans le mal C'est 5+, un orc Force de 4 Défense de 5 Ce qui est bien C'est pas mal Euh... Deux beignes Deux pv Une bravoure de 6 Et il a du coup Might Donc c'est puissance Il a puissance de 3 Euh... Will Volonté de 3 Et fate Destin De 2 Euh... Donc du coup Ca c'est les sauvegardes Parce qu'on a pas de sauvegarde Sauf qu'on a des jeux de destin Donc lui il a droit à 2 sauvegardes Dans la partie Et après il est mort hein Et les guerriers de base du coup Ils ont les mêmes profils Euh... Ils ont des wargears Des options etc. Hop On vous donne pas les points par contre Euh... Et ils ont une règle spéciale Shield wall Donc mur de bouclier Mais lui Par exemple Il n'a pas de sauvegarde Vous êtes blessé Vous êtes mort Vous n'avez pas de... De ce truc de Ah... Ça a passé J'ai touché Oui Ah ça t'a blessé Mais ça t'a pas assez blessé Parce que t'as une règle de fou et tout Non ça existe pas Euh... Vous avez des arcs spéciales Et des arcs spéciales Qui sont actives et passives Euh... Bon ce sont des trucs Que je vous expliquerai dans la vidéo Euh... Si je la fais un jour Euh... De euh... Débuter le Signers d'Anneau En attendant Euh... Vous avez plusieurs de... De... De mes compères youtubeurs Qui font du Signers d'Anneau exclusivement Qui ont fait de très très bonnes vidéos Pour... Pour démarrer le Signers d'Anneau Notamment Amandil Eremant 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 Des fois non Des fois c'est même moins Tout comme ma série euh... Sur le 40k Euh... Débuter une armée pour... Pour 200 balles max Vous voyez que la différence C'est un Signers d'Anneau C'est quand même... C'est quand même moins cher hein Et euh... Bien évidemment le Maître Dédé Aussi qui euh... Qui a fait de très 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 bonnes vidéos Très bien montées Très bon son Nickel J'adore Euh... Pour apprendre à jouer au jeu Et vous avez aussi Terwanza Qui est nouvellement renommé Enfin nouvellement Ça fait un peu de temps quand même Renommé en les aventuriers légendaires Qui a fait aussi des très bonnes vidéos Et des très sympas Rapport de bataille Et aussi Middle-Earth Strategy Battle Games France Et j'en oublie un Euh... Mais on va du coup Faire un tour Euh... J'en oublie un Ah je suis désolé Je crois que c'est euh... Je crois que c'est Je crois euh... Je sais c'est plus Je vais chercher vite fait Mais parce qu'il fait pas que ça Euh... C'est pour ça Mais oui c'est bien évidemment Euh... Wargame Arena TV Euh... Qui est juste ici Et qui fait du... Euh... Au niveau euh... D'ailleurs j'ai très hâte euh... Qu'il sorte ça Je l'avais dit euh... Un truc qui m'a dit que c'était C'était long le montage Mais c'est normal Je... Je le comprends Je l'arrifie juste que euh... Oui c'est bon ça marche bien Alors en SDA Qu'est ce qu'on a euh... Dans la boîte On va pouvoir faire ça Et... Calque Euh... Qu'est ce qu'on a dans la boîte Euh... Donc on va prendre euh... 34€ pour les berceaux Et après on va prendre juste du coup une boîte Comme je vous ai dit Vous avez une demi-boîte Ah c'est 35 j'avais dit 34 Mais c'est... Non c'est 35 Euh... Vous avez une demi-boîte de guerriers de Minas Tirith Et une demi-boîte de rangers de... Du... Du Gondor Qui sont euh... Enfin rangers de Minas Qui sont ici Donc on est sur euh... Euh... 70€ 69€ de valeur Pour euh... L'armée du bien Ce qui est pas mal Euh... Moins hein... Bien évidemment vous en doutez que euh... La boîte les champs de Pélénor Mais bon euh... Comme je vous ai dit Il y a des décors Et on va aller voir les décors Après vous allez voir ça coûte cher euh... Euh... C'est Evil Euh... Euh... Mordor Vous avez du coup là dedans euh... Bah un perso qui devrait faire à peu près le même prix que euh... Le roi sorcier sur son dada Euh... Putain y'a plus rien de disponible A abuser Il est où le roi sorcier sur son dada ? Y'a que ça en Mordor ? Et il a bugué le site Euh... Vous avez du coup des orques de Moranon à 35€ Donc on ajoute 35€ Vous avez un troll du Mordor à 35€ On ajoute 35€ Et... Où est-ce qu'il est ? Euh... Witch King of Angmar là ? Qu'est-ce qu'il fout ? Ah bah il est peut-être dans Angmar Mais normalement il devrait être euh... Il devrait être aussi euh... A ma défense Il devrait être dans euh... Dans le Mordor Il est là 27€ Euh... Ouais... Il va peut-être faire plus euh... Notre ami Gotmog Parce qu'il est gros son... Non 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 On va rester sur 27 Allez plus 27 Tac 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 Elle coûte 160 la boîte Donc vous avez déjà 6€ de plus en terme de figurines Et en fait c'est comme si vous aviez du coup les décors offerts Et euh... Décors qui sont euh... Je vous le dis Très très chers Les décors euh... Games c'est cher Et alors les décors SDA c'est encore plus cher Euh... Là on aurait l'équivalent Alors ça c'est les anciennes ruines de Middle Earth Euh... Donc ça c'est une boîte Même si on restait sur le même délire Vous auriez du coup deux boîtes de ça Donc plus 70€ Donc vous serez à... A 76€ d'économie Mais on est plus sur un nouveau délire de ce genre de prix Ou ce genre de tarifs Euh... Tiens ça ça me parait bien Comme tarif pour une boîte complète Euh... Sinon ça serait trop cher Donc euh... Ouais bon on a qu'à prendre ça à 70 balles hein Donc vous achetez 70 et on enlève les 160 qu'on a Et ça fait 76 je l'ai déjà dit Vous avez donc 76€ d'économie Pour une boîte euh... Bataille d'Osguiliat Nouvelle boîte euh... De démarrage chez les anneaux Qui est je trouve une très bonne boîte Pour démarrer chez les anneaux Personnellement je la trouve euh... Je la trouve vraiment bonne Voilà Et bah c'est tout pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu Je repars sur la peinture d'une figurine Figurine mystère Là je l'ai juste là Hop Et je vous la montre à l'envers Haha Figurine mystère Parce que vous allez voir en fait Ça fera l'objet d'une euh... D'une vidéo Un de ces jours Je vous fais euh... Des bisous Et je vous dis à demain Pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne secondaire Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz